bonjour à tous je vais vous présenter easy drive le système de conduite autonome de niveau 2 chez renault une première pour le constructeur dans le cadre de cet essai j'ai pu conduire deux véhicules très différents dans des conditions aussi très différentes tout d'abord une kio 5 tce 130 chevaux udc pendant 1200 km de jour et par beau temps ensuite un espace tce 225 chevaux initial pari environ 900 km mais cette fois ci principalement de nuit dans des conditions climatiques assez difficile dans cette vidéo je vous présente les forces et faiblesses de ce système pour savoir s'il est concluant allez c'est parti n'hésitez pas à vous abonner notamment si les questions d'aide à la conduite et multimédia dans le monde renault vous intéresse le pack easy drive est disponible sur les dernières sorties du constructeur notamment sur clio 5 capture 2 et les versions restylées des mégane talisman et espace dans tous les cas la boîte automatique est obligatoire ce pack se compose de deux systèmes un régulateur adaptatif et un centrage de voie qui vont former easy drive il y a une grosse différence entre le maintien de voie et le centrage voie et on peut vite les confondre illustration avec un extrait de vidéo d'un youtube heures alors je vois l'écran aide à la conduite alors là malheureusement va falloir qu'on en parle parce que le cette voiture est équipée du maintien de ligne c'est le bouton qu'on a là et malheureusement je trouve que ça marche pas de ouf ça marche vraiment pas de ouf c'est à dire que la voiture va nous balancer d'une ligne à l'autre elle va pas être capable de bien rester au milieu de sa voie c'est dire que moi quand je vais utiliser un maintien ligne je veux que la voiture elle reste dans sa voie reste au milieu de sa voie et c'est tout alors que là ce qu'elle va faire c'est simplement me remettre dans ma voix quand elle sent que je m'approche la vie sur le côté donc elle sera pas capable de prendre les virages elle sera pas capable de rester bien droit sur une ligne ça je lui reproche parce que c'est un truc que tesla sait faire depuis longtemps c'est un truc que les allemands savent faire depuis longtemps c'est même un truc que peugeot sait faire depuis longtemps j'avais déjà alors quel est le problème tout simplement le capture plugin hybride de l'essai n'est pas équipé du pack easy drive comme on peut le voir sur le volant où il n'y a ni la touche sans trage de voie ni celle de réglage de distance du régulateur adaptatif il ne dispose que d'un régulateur de vitesse classique et de l'aide au maintien de voie le maintien de voie est un système qui ne fait que corriger la trajectoire si on s'apprête à franchir une ligne par inadvertance sans mettre son clignotant c'est un garde-fou et non un système pour conduire la voiture si on laisse faire le système sans toucher le volant on peut avoir l'impression de rebondir sur les lignes à droite et à gauche mais c'est normal le centrage de voie du pack easy drive lui va correctement positionner le véhicule au centre de la voie et va être capable de prendre les virages tout en douceur voilà donc prudence on a vite fait de confondre les deux surtout que les dénominations peuvent être différentes d'un constructeur à l'autre le système utilise la caméra en haut du pare-brise notamment pour le suivi des lignes et un radar en bas du bouclier ou derrière le logo pour le respect des distances de sécurité le régulateur de vitesse adaptatif utilise à la fois le radar pour garder une distance de sécurité mais aussi la caméra pour gagner en précision elle permet d'éviter de détecter des véhicules sur les voies d'à côté comme cela pouvait arriver avec la première génération du système provoquant des ralentissements et ça marche très bien j'ai vraiment senti un gain d'efficacité par rapport à un espace phase 1 le système s'actif comme un régulateur de vitesse classique la grosse différence par rapport au renault de ces 20 dernières années et qu'il n'y a plus d'interrupteurs entre les deux sièges avant pour choisir entre régulateur et limiteur tout se fait maintenant au volant petite révolution dans l'ergonomie renault en appui long fait varier la vitesse par parier de 10 km heure quand appui court le fait par palier de 1 km heure le système s'est parfaitement gardé une allure même en descente puisqu'il agit sur les freins contrairement aux limiteurs le mode embouteillage est un véritable régal le système a très bien gérer les situations en accordéon avec des variations de vitesse au ralenti jusqu'à l'arrêt complet du véhicule si l'arrêt dure moins de 3 secondes le véhicule redémarre tout seul au delà il suffit d'effleurer l'accélérateur ou la touche plus du volant pour relancer le véhicule si l'arrêt dure plus de 3 minutes le système se désactive et le frein de parking s'enclenche la gestion de la distance avec le véhicule précédent se fait de manière fine on a le choix entre quatre distances voici un exemple où un véhicule s'insère devant moi je ne touche pas aux pédales tout se fait très bien petite astuce très agréable par exemple mon régulateur est réglé à 130 km heure mais je suis derrière une voiture à 110 je mets mon clignotant à gauche pour signifier que je vais doubler ma voiture accélère me permettant de m'insérer dans la voie et de doubler très facilement le centrage de voie s'active en appuyant sur ce bouton le véhicule se place au centre de la voie il est capable de gérer des virages légers comme on en trouve généralement sur les autoroutes là c'est un peu le moment magique la gestion du virage se fait de manière très fluide sans donner des à coups de correction dans le volant que pourraient sentir les passagers le système se base sur la lecture des marquages au sol s'ils ne sont pas en bon état il ne sera pas possible d'activer le système si en cours d'utilisation le système n'arrive plus à lire les lignes le centrage de voie va se désactiver comme ici et le seul moyen de le savoir est de voir la disparition des lignes vertes sur le compteur il n'y a pas de signal particulier c'est pour cela que j'avais opté pour des vues dans les compteurs où la partie adas est vraiment mise en avant gros plus si vous disposez de l'affichage tête haute car les informations sont toujours très visibles comme vous pouvez le voir ici globalement le système est quand même assez impressionnant à l'exception de l'a86 en île-de- france où les marquages au sol sont assez abîmés par endroits je n'ai pas eu de problème tout au long de mon périple même de nuit sous la pluie comme ici le système de centrage place le véhicule parfaitement au centre de la voie ce qui peut nous mettre en décalage par rapport aux autres véhicules s'ils sont mis sur le côté pour laisser passer les motards par exemple dans les embouteillages il est tout à fait possible d'utiliser le régulateur adaptatif sans le centre à joie l'inverse n'est par contre pas possible que se passe-t-il si on ne tient pas du tout le volant le système va d'abord nous avertir et va devenir de plus en plus insistant à la fin si on n'a pas repris le contrôle du volant le système se désactif complètement par contre le régulateur adaptatif reste actif les différentes alertes sont aussi retransmises dans l'affichage tête haute petite anecdote pendant les essais j'avais des passagers ils m'ont avoué ne pas arriver à savoir quand je conduisais en manuel ou avec easy drive j'ai passé le volant à quelqu'un qui ne connaissait pas ce genre de système et il a été littéralement conquis grâce à ce système on se fatigue beaucoup moins sur les longs parcours le régulateur de vitesse classique avait apporté un premier gain de confort easy drive va encore plus loin et c'est vraiment appréciable sur les longs trajets plusieurs fois on m'a demandé si ça ne faisait pas dormir pas du tout c'est une concentration moins intense qu'une conduite normale on est moins fatigué lors des longs trajets mais on dort pas pour autant dans les embouteillages on gagne vraiment en zénitude en ne gérant pas les multiples démarrages et arrêts il n'y a aucune différence entre l'espace et la clio dans le pack easy drive la clio n'a pas un système au rabais par rapport à l'espace en termes de performance c'est bien la même chose pour illustrer quatre marques sur les régulateurs adaptatifs on va partir sur une sublime animation ici je suis la voiture noire sur l'autoroute tout d'abord lors d'un changement de limitation de vitesse ici passage de 130 à 110 km heure le système ne me propose pas la nouvelle vitesse cette fonction n'existe que pour le limiteur c'est dommage deuxième point ici si je réduis la vitesse du régulateur de 130 à 110 en utilisant le système le véhicule va franchement freiner ce qui pourrait surprendre les véhicules derrière mais aussi vos passagers pour plus de confort je trouve qu'il vaut mieux désactiver le système et réduire progressivement l'allure pour atteindre la vitesse désirée et le réactiver troisième point où je me suis fait surprendre une fois mais j'ai retenu la leçon donc je suis toujours la voiture noire sur l'autoroute avec mon régulateur à 110 et une voiture blanche me précède je sors de l'autoroute en la suivant comme la voiture blanche respecte la limitation de vitesse ma voiture se cale sur le même rythme qu'elle là j'avais oublié que mon régulateur était toujours à 110 la voiture blanche fini par tourner à une intersection quand moi je continue tout droit le radar ne voyant donc plus la voiture blanche autorise le régulateur à retourner à 110 km heure la voiture ré accélère donc franchement et ça surprend à ce moment là un simple appui sur les freins désactive tout de suite le système ceci n'est pas un bug c'est normal pour tous les régulateurs de vitesse adaptatif il faut juste être attentif à la vitesse de consigne du régulateur et de penser à bien le désactiver lorsqu'on sort de l'autoroute dernière limite si vous êtes à 130 km heure et que vous approchez d'un embouteillage où les voitures sont à l'arrêt il faudra freiner manuellement car la portée du radar ne permet pas d'anticiper suffisamment tout d'abord le système a un peu de mal avec un soleil rasant en face la caméra ne va pas faire mieux que vous si vous êtes gêné par le soleil elle l'est probablement aussi de plus avec un soleil de face les pontages sur des fissures peuvent perturber la lecture des marquages au sol comme ici donc prudence dans les zones de travaux où l'on peut avoir des lignes blanches et jaunes il vaut mieux ne pas utiliser le système car il ne saura pas quelles lignes suivre dans cet exemple j'avoue ne pas avoir poussé l'expérience jusqu'au bout il faut faire attention aux virages un peu serré comme sur l'a86 ou l'a75 ou clermont ferrand car le système ne pourra pas le prendre tout seul l'essai de ce système a réellement été pour moi une très bonne surprise les quelques défauts sont largement compensés par le gain de confort qu'apporte easy drive après l'essai quand je suis repassé sur un véhicule avec régulateur de vitesse simple j'ai vraiment regretté easy drive en commençant l'essai de ce système j'étais prudent pour ne pas être déçu là ce n'est vraiment pas le cas si vous conduisez régulièrement sur l'autoroute ou dans les embouteillages ce système est vraiment top cependant si vous conduisez essentiellement sur des départementales je suis moins convaincu vraiment bravo renault ça a été pour moi un petit coup de coeur surtout pour un équipement pas si cher par rapport à ce qui se fait chez la concurrence aujourd'hui si je devais acheter une voiture oui je prendrai clairement l'option voilà j'espère que cet essai vous a plu que le format vous a plu si vous a des questions n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires le prochain test portera sur les feux matrice l'aide disponible sur l'espace et talisman si vous aimez le contenu abonnez vous à la chaîne et mettez un pouce bleu à très vite